Le requin de la famille des requins L'as du camouflage qui cherche timidement refuge au fond de l'eau et n'est dangereux que si on l'attaque Du requin océanique, agresseur meurtrier qui rôde sous les tropiques Symbole de sauvagerie et de danger, mangeur d'hommes en puissance Au requin dormeur taureau, ramasseur de coquillages Il y a environ 350 espèces de requins Mais un requin entre tous alimente les cauchemars des humains D'aucuns le considèrent comme un monstre, une machine à tuer Vous allez voir le récit filmé de l'expédition la plus ambitieuse jamais entreprise Pour halluciner les mystères du grand requin blanc On l'a traité d'animal le plus terrifiant du monde Et nous ne savons presque rien sur lui Sous-titrage Société Radio-Canada Aucun pays au monde n'est aussi concerné par les requins Que l'Australie Plus de 300 attaques de requins se sont produites ici Soit le quart des attaques connues Dans un pays où la plage fait partie de la vie quotidienne Cela a entraîné des mesures de sécurité radicales Des blessures dues à des morsures de requins Surviennent encore au-delà des filets Mais elles sont rares Si par malheur un tel accident se produit Quel que soit le nombre de victimes de la route ou du cancer ce jour-là C'est l'attaque du requin qui fait la une des journaux Et aucune attaque ne suscite plus d'effervescence Que celle qui met en cause Le plus redouté de tous les requins Le grand blanc Intrigués par les légendes associées à ce squal Nous mettons sur pied une mission exceptionnelle En Australie du Sud Nous plongerons parmi les grands requins blancs Pour une enquête qui durera deux ans A bord de l'Alcyone Nous mouillons à Port Adélaïde Où commence l'approvisionnement Des équipements spéciaux arrivent Certains assurent une protection face à un animal mal connu Certains permettront de faire des expériences destinées à dissiper ces mystères Même notre navire est extraordinaire L'Alcyone est un bateau à vent Propulsé par turbovoiles Bien plus efficace que les voiles classiques Par un matin d'avril Nous appareillons Une équipe qui va opérer à l'intérieur de terre A bord du bateau, 12 personnes de 4 nationalités Scientifiques, plongeurs, cinéastes, marins Au cours de milliers d'heures de plongées, d'observations, de tournages Ils accumuleront davantage d'informations sur les grands blancs Qu'aucune expédition antérieure Avec l'équipe volante de terre qui va rencontrer l'Alcyone Et vers la mi-avril Rencontrer Rodney Fox Cap à l'ouest dans l'automne austral Nous sommes à la recherche d'une des importantes populations de grands blancs Qui fréquenterait les abords d'un groupe d'îles proche d'Adélaïde Après des mois de préparation Nous approchons d'un îlot Où les grands requins blancs se rassembleraient Qui connaît la véritable nature du grand requin blanc ? Nos conceptions ont été manipulées par des films de fiction Destinés à faire frémir Mais pas nécessairement à informer Des milliers de gens craignent l'océan Parce qu'ils savent que les grands requins blancs Sont tapis dans son immensité Des films et des livres à succès Les ont dépeints comme des monstres cruels Aux mâchoires meurtrières Répandant des flots de sang Dans l'eau cristalline Dans le monde réel A la différence du cinéma Les grands blancs semblent préférer des eaux froides Souvent peu fréquentées Ils seraient surtout abondants Là où s'assemblent les poissons et les mammifères marins Et non là où nagent les humains C'est ici même qu'on a filmé Les plus célèbres documents Montrant les grands requins blancs Près d'une île australienne Nommée Dangerous Reef Peut-être parce que les otaries s'assemblent ici Peut-être pour des raisons inconnues Les grands requins blancs Semblent être attirés par les eaux voisines De cette petite île Nous sommes venus ici à bord de l'Alcyone Notre bateau avant Pour mieux connaître la nature véritable De ces créatures extraordinaires En fait On ne sait presque rien d'eux Comment repèrent-ils leurs proies ? Où sont-ils la plupart du temps ? Combien sont-ils ? Et sont-ils vraiment attirés par les êtres humains ? Nous commençons par une plongée exploratoire Avant d'attirer les squales à l'aide d'appâts Quand survient une patrouille d'éclaireurs inattendues Curieuses des intrus que nous sommes Ici c'est le royaume du grand requin blanc Où la chasse sans pitié est un mode de vie Nous voyons ce que voit le squal La silhouette fugitive d'un repas Nous allons bientôt mouiller les appâts Destinés aux requins blancs Je demande un essai Afin de tester notre équipement Et de répéter notre plan d'action Pas de marge d'erreur Face aux plus redoutables des squales Une défaillance matérielle ou humaine Pourrait être fatale Des flotteurs fixés à nocage Permettront à l'équipe de refaire surface Si une amarre est cassée par la houle Ou par un requin excité Nos mesures de sécurité s'appliquent aussi aux requins Nous pénétrons dans leur monde en observateurs paisibles Armés seulement de caméras et de débordoirs en plastique On essaie un nouveau masque équipé de téléphones par sonar Pour pouvoir communiquer entre les cages et le pont Et enregistrer les observations scientifiques Effectuées de près en plongée L'équipe de plongée comme l'équipe de pont Signale que tout semble en ordre J'attends pourtant l'avis d'un spécialiste chevronné Auteur d'innombrables plongées avec les requins Le chef opérateur Michel Deloire Les images qu'il va saisir seront cruciales Non seulement pour le public Mais pour les scientifiques qui les étudieront D'après Deloire nous sommes fin prêts Nous commençons à déverser dans l'eau Un brouet de poissons broyés et de sang Qui simule la présence d'un animal blessé Nous préférerions une rencontre plus naturelle Mais les grands blancs se croisent rarement par hasard Ils sentiront peut-être la promesse d'un repas Et des milles à la ronde Le sang attire d'autres êtres vivants Mais pas de requins Une longue attente commence 1200 litres de sang Toujours pas de requins Six jours et six nuits s'écoulent La lassitude de la tente est-elle pire que la puanteur de l'appât qui envahit maintenant le bateau ? Selon certains experts, les requins blancs, victimes de la surpêche, se feraient rares ici C'est l'opinion de Rodney Fox, un Australien qui a une expérience inégalée de ses squales Il y a presque 30 ans, Rodney pêchait au harpon lorsqu'il a été attaqué férocement par un grand blanc Sa survie parut miraculeuse Et son histoire figure dans les annales australiennes du requin Mais il ne témoigne d'aucune hostilité envers l'animal qui a failli le tuer J'interroge Rodney Comment pouvez-vous chercher à protéger les requins ? Vous qui en avez été victime La peur que nous inspirent les requins ne justifie pas l'extermination de l'espèce, affirme Fox Ce sont des êtres magnifiques Et nous devons apprendre à les connaître chez eux, dans la mer A mon avis, poursuit Fox, ce ne sont pas des mangeurs d'hommes S'ils mangent quelqu'un de temps à autre, c'est par erreur Et ce n'est pas une raison pour les tuer C'est étonnant de vous entendre, dis-je à Rodney Un requin a quand même failli vous tuer, vous Mais il est vrai que ce requin n'en voulait pas personnellement à Rodney Fox Il s'intéressait plutôt aux poissons que vous portiez, non ? Rodney raconte son aventure C'était lors d'un concours de pêche sous-marine Cela faisait 4 heures que 40 pêcheurs tiraient au harpon Et j'étais en tête de la compétition On avait tué énormément de poissons, il y avait beaucoup de sang dans l'eau J'ai dû être le premier que le requin a rencontré J'étais sous l'eau, sur le point de prendre un très gros poisson Qui m'aurait aidé à gagner Mon bras était tendu, comme ça J'avais le fusil à la main devant moi Quand soudain j'ai senti un choc violent au niveau de la poitrine J'ai perdu mon fusil et mon masque J'ai été précipité à toute vitesse J'ai très vite compris que c'était un requin J'ai visé ses yeux, qui sont la seule partie vulnérable J'ai essayé de lui crever les yeux Mais il s'est écarté J'ai essayé de le repousser plus loin Mais ma main a rencontré ses dents Et j'ai eu 97 points de suture à cette main-là J'ai vite retiré ma main avant qu'il me la mange Je me suis dit Je vais le coincer en le serrant dans mes bras Je l'ai donc entouré de mes bras À distance de sa tête pour qu'il ne le morde pas Mais j'étais en plongée libre Et je manquais d'air J'ai senti que j'allais me noyer Je me suis éloigné du requin Je me suis remonté à la surface J'ai baissé les yeux et là, ça a été l'horreur Quand j'ai vu l'eau rougie de sang Et cette tête énorme, la gueule ouverte Qui venait vers moi pour me manger C'est le moment le plus horrible de toute l'aventure J'ai flanqué un coup de pied au requin De toutes mes forces Je suis juste arrivé à le toucher Le requin s'est retourné Et il a avalé un filet en élan Que je traînais derrière moi Et où était accroché une bouée avec un seul poisson Il a décrit un cercle Il est arrivé au bout du filet Qui était fixé à ma ceinture Et il s'est mis à me traîner dans l'eau Le requin l'est de plus en plus vite Et moi, je tournoyais derrière lui J'ai essayé de détacher ma ceinture pour me libérer Mais il n'y avait plus de fermoir Il avait dû passer de l'autre côté Et moi, je l'ai noyé Ou peut-être mourir de mes blessures Bref, j'avais perdu tout espoir Quand d'un seul coup, le filet s'est cassé Apparemment, quand le requin m'avait mordu Il avait à moitié sectionné la corde Je suis arrivé à me laisser remonter à la surface Et dès que j'ai eu la tête au-dessus de l'eau J'ai hurlé « Requin, requin ! » de toutes mes forces Un bateau arrivait pour voir ce qu'était tout ce sang Et cette agitation dans l'eau Et ils m'ont vite embarqué pour me conduire à l'hôpital Et par miracle, je suis arrivé là à temps Pour que les médecins me sauvent Vous étiez horriblement blessé, dis-je à Fox Vous aviez l'estomac et les poumons mis à nu Et on a dû vous faire 462 points de suture Et pourtant, vous pensez que nous ne devons pas éliminer un animal aussi dangereux ? Je pense, répond Fox, que le requin blanc est un élément clé de l'environnement Si nous le supprimons, ou toute autre espèce Nous ne savons pas ce qui arrivera à l'océan dans le futur Et nous n'avons le droit de supprimer aucun élément clé Aucun poisson, aucun requin Si nous ne sommes pas certains de nous causer aucun problème écologique On peut se demander, continue Fox S'il en reste beaucoup dans le monde Quant à moi, j'en conclue que nous devons faire preuve de patience Enfin vient le moment tant attendu La plupart d'entre nous n'ont jamais côtoyé de grands requins blancs Le spectacle qui nous attend est le plus bouleversant qu'un plongeur puisse voir au long de toute une vie de plongée Khoi, je passe au long de la cuisse Le grec, насколько tu as juniée Depuis un moment donné, on se Objecte difference La pub abused Le grec Le grec Le grec Il ne devient pas dupre Le grec Il ne devient pas dour Le grec Le grec Le voyage commence. Une descente de quelques mètres seulement, mais pour franchir une frontière qui sépare notre monde du sien. Deux espèces dominantes, face à face, se jaugeant prudemment. Le plongeur Chapkin van Alphen n'oubliera jamais ses premières impressions. « Quand vous voyez le requin monter vers vous de 10 mètres plus bas, » raconte Chapkin, « c'est presque comme de voir un avion de chasse qui vous fonce dessus. » « Ça m'a beaucoup intéressé de voir les yeux, parce qu'ils ne sont pas complètement noirs. » « Je crois qu'il y a une zone marron. » « Pourtant, les gens parlent toujours de cet œil noir qu'ils trouvent tellement effrayant. » « C'est un spectacle merveilleux, incroyable, terrifiant, superbe, étrange. » « C'est une créature qui vous inspire des tas de sentiments passionnants. » « Après une telle rencontre, même des hommes habitués depuis longtemps aux splendeurs de la mer sont pleins d'une exubérance juvénile. » « Alors, sors ! » « Quoi, quoi, quoi ? » « J'ai pas vu la tasse. » « Non, j'ai pas vu la tasse. » « Non, j'ai pas vu la tasse. » « J'ai pas vu la tasse. » « Ou vous avez dû la mettre sur la tête. » « C'est trop chaud. » « C'est trop chaud. » « C'est le même argument. » « Nous improvisons un équivalent marin de la carotte et du bâton, un thon et un filin. » « Il s'agit d'inciter les requins à venir assez près pour que nous puissions les marquer. » « À l'avenir, quand un de ces requins sera repéré ou capturé, ces étiquettes numérotées et codées révéleront l'étendue de leur migration. » « Les étiquettes seront fixées à la peau coriace du requin par des agrafes indolores. » « Il est arrivé dessous, là. » Pour les fixer à un requin blanc, le scientifique Rocky Strong doit brandir son harpon juste au-dessus du dos du requin. « C'est comme la peau corporelle. » « Van Alphen va essayer de s'approcher encore plus pour prélever un échantillon de tissu. » « Comme pour amuser un chaton, on va agiter puis retirer la pâte. » Pour un seigneur de la mer, cette expérience frustrante est sans doute inédite. Peu à peu, le requin s'exaspère. Il charge et le harpon de Rocky atteint sa cible. « Oui, vas-y, 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 vas-y. » Van Alphen enchaîne aussitôt. « L'analyse génétique de la chair nous apprendra si les grands blancs d'Australie du Sud constituent une population distincte et révélera des liens avec les grands blancs d'ailleurs. » Au fil des semaines et des mois, l'équipe entreprend les premiers marquages sous-marins de requins blancs, renonçant parfois à la sécurité des cages. Quand l'eau n'est pas cristalline, elle peut dissimuler l'approche d'un requin. Comme tous les plongeurs, Mark Blessington et Thierry Stern se sont parfois ennuyés en mission. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Enfin, quand un requin vient à proximité, Blessington vise juste devant la nageoire dorsale. Nous réussissons finalement à marquer 40 grands blancs. Le ROV est un véhicule télécommandé. Mise à l'eau de l'arrière d'Alcion, il permet de surveiller longtemps le comportement des requins, ce que les plongeurs ne pourraient pas faire dans ces eaux froides. Un câble vidéo relie le robot sous-marin à un écran situé dans la salle radio. Ainsi, nous pouvons observer les grands blancs pendant des heures. Cet animal que j'observe en compagnie du commandant Nicolas Dourassov n'a jamais pu survivre en captivité. Il n'a guère changé depuis les premiers âges. Pourtant, des données élémentaires n'ont pas encore été élucidées par la science. La durée de sa vie, son habitat, ses mœurs sédentaires ou nomades, et même ses aliments préférés. L'illustre prédateur est exposé au stimuli d'un appât et de sang. Son excitation va-t-elle le pousser à attaquer la première chose qu'il aperçoit en surface? Le requin rejette les oiseaux, qui sont des leurres en plastique. Pour le test suivant, c'est un objet inanimé qui fait office de proie potentielle. On raconte souvent que les requins mangent n'importe quoi. Le requin blanc est loin de dévorer sans faire de tri. Même dans les eaux saturées de sang. Comme les canards en plastique, une boîte en carton ne s'avère pas réellement alléchante. En songeant à nos expériences, une nouvelle question m'intrigue. Est-ce qu'un grand requin blanc en pleine frédésie pourrait attaquer un de ses congénères? Pour essayer de le savoir, avec l'aide d'Eddie Paul, technicien en effet spéciaux, nous allons fabriquer un faux requin blanc, à Los Angeles, pendant une interruption de l'expédition. Notre requin devra avoir des mouvements mécaniques suffisamment naturels pour tromper un véritable grand blanc. Après des semaines de fabrication, notre imposteur est accueilli en Australie du Sud par un équipage éberlué. La bête mesure 3 mètres de long. Elle est aussitôt baptisée Allison. Une peau en latex recouvre une armature en lexan, un plastique à l'épreuve des balles. La technologie moderne prend des formes très anciennes. Fournie par un cordon obélical, de l'air comprimé actionne les mécanismes pneumatiques de la queue. Ce modèle surréaliste fait naître une ambiance de jeu, comme si un jouet géant était monté par des enfants. Cérémonieusement, on fait découvrir à Allison son nouveau domaine. Des heures passent, et enfin, un grand requin blanc femelle, attiré par l'odeur du sang, vient voir de quoi il retourne. Elle mesure 5 mètres de long, un tiers de plus que le modèle. Nous constatons qu'elle est marquée, c'est donc une habituée d'Alcyone. D'abord réticente, elle décrit des cercles et ne se montre nullement agressive. On décide enfin de faire sortir du sang directement du cordon obélical du modèle. Brusquement, l'attitude du requin change. Résolue à l'attaque, elle fonce sur Allison. Elle a l'air perplexe. Ses sens lui faisaient espérer de la chair, et le goût du latex la surprend. Mais après s'être éloignée 5 minutes, elle attaque de nouveau. Sans doute guidée par son instinct agressif, elle vise de nouveau les branchies, coups certainement fatals pour un vrai requin. La violence s'intensifie à chaque attaque sans riposte. Nous en observons 5 en une demi-heure. L'excitation due au sang est-elle la seule explication ? Ou l'instinct qui pousse à dominer un requin plus petit ? Ou y a-t-il une raison que nous autres humains, étrangers à son royaume, ne pouvons encore imaginer ? Tu le montes doucement, ça va aller. Oh la vache ! Alison est de retour, mais en lambeau. Nous avons là une preuve effrayante de la puissance du Grand Blanc, capable de broyer ce qu'il prend pour un ennemi ou pour une proie. Des trous béants révèlent des viscères mécaniques fracassés, des côtes en plastique prétendues indestructibles, brisées comme des allumettes. Comme cela se produit souvent, l'expérience ne soulève en fait que de nouvelles questions. Nous nous demandons ce qui a pu motiver une attaque aussi impitoyable et recueillons des fragments comme souvenirs à emporter chez soi. A l'occasion, l'art va supplanter la science sur Alcyone. Nous avons la visite du dessinateur Dominique Serafini qui travaille à un de nos albums. Pour croquer les requins blancs sur le vif, il emporte sous l'eau son crayon et sa tablette à dessin. L'équipe l'aide à convertir l'océan en atelier d'artiste et le premier modèle de Serafini montre avec un peu trop d'ardeur son désir de poser. Il paraît qu'un authentique artiste doit tout risquer pour son art. Serafini n'hésite pas à risquer ses pieds. Dans ce monde gouverné par la faim, les rôles s'inversent. L'artiste est examiné de près par son sujet. Un vieil adage reste valable. Même pour un requin, l'art est une question de goût. Ses lecteurs croiront peut-être que Serafini a travaillé d'après les photos sans jamais quitter sa mansarde parisienne. A ce jour, des dizaines de requins blancs ont visité Alcyone. Mais nous ignorons leur destination quand ils nous quittent. Pour le découvrir, nous décidons d'implanter sur le dos d'un requin un dispositif spécial qui émet des ultrasons. Ces vibrations repérables à distance nous permettront de suivre les déplacements lointains de l'animal. Si nous parvenons à fixer solidement le transmetteur, ces signaux nous renseigneront sur l'endroit où se trouve le requin pendant des heures et peut-être des jours. de l'endroit où se trouve le requin de l'endroit où se trouve le requin. Une fois le transmetteur en place, nous partons pister un requin blanc pendant la nuit. Nous utilisons un petit canot, tandis que l'Alcyone nous suit à distance. C'est environ 150 mètres. Au bout de 26 heures, le transmetteur se détache du dos du requin. Six jours après, nous équipons un deuxième requin d'un émetteur de bip et nous le suivons pendant presque 30 heures. Nous continuons à noter tous les quarts d'heure, position et profondeur de l'animal, le suivant à la trace dans ce terrain de chasse à trois dimensions, la mer. Nos conceptions subissent une singulière évolution. À pouvoir constamment situer un grand requin blanc, à suivre sa perpétuelle errance, nous commençons à imaginer son destin solitaire. Soudain, le grand blanc ne semble plus ni cruel ni invincible. C'est un animal comme un autre qui a bien du mal à survivre dans un monde hostile. Nos graphiques ne retracent qu'une journée d'une vie vouée à l'interminable recherche de la nourriture. Nos deux grands blancs semblent séjourner plus bas et voyager plus lentement la nuit. Leur vitesse moyenne est d'environ deux nœuds. Je m'adresse à Rocky Strong. Nous avons constaté que nos deux requins n'avaient pas du tout le même comportement. Quel enseignement en tirons-nous ? Les requins se sont éloignés du récif, dans la direction où les courants marins et le vent entraînent le sang que nous versons, répond Rocky. Ils se sont mis à aller et venir en tournant comme pour retrouver la piste odorante. Mais ne la trouvant pas, un des requins est reparti pour aller au large vers sa destination, quelle qu'elle soit. Et l'autre requin est resté dans les parages de Dangerous Reef qu'il n'a cessé de parcourir. Il y a maintenant 18 mois que nous nous consacrons aux requins blancs. L'espace d'une nuit, loin de Dangerous Reef, nous nous distrions autour d'un feu de bois crépitant. Au son du rire d'un kookaburra. C'est un maloui. Non, mais il y a un canard. On va voir. C'est qu'il y en a un, là, regarde. Là, juste là. Il vient d'arriver, non ? Ah oui, il y en a un juste là. C'est vrai qu'il est arrivé. Ah oui, il est là. Ah oui, il est juste là, il me regarde. Coucou, 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 coucou. Nous accueillons à bord une amie de longue date, Valérie Taylor, une plongeuse d'élite qui a passé des années à photographier les requins blancs. Aujourd'hui, elle vient voir notre équipe installer une cage en plastique transparent, dispositif sur lequel nous comptons pour mieux connaître un être que Valérie considère comme un grand incompris. Depuis mon enfance, j'ai entendu le requin blanc qualifié de mangeur d'hommes, mais les quelques grands blancs que notre équipe ait rencontré jusqu'à présent ont pris la fuite en voyant des plongeurs. Valérie est convaincue que les grands blancs ne s'intéressent guère aux humains. Ils ne sont ni amicaux ni hostiles. En réalisant ce cylindre transparent, j'ai voulu étudier les réactions d'un grand requin blanc devant un être humain apparemment dénué de toute protection. Tout au long du jour, la cage en acier servira de base d'observation. Deloire, Stern et moi prenons le premier tour de garde. Pour la plupart des gens, l'énigme du grand requin blanc se résume à une question. Les rares attaques contre les humains sont-elles délibérées ou dues à une erreur ? Chargerait-il un homme dont le bouclier est presque invisible dans l'eau ? Le chef plongeur Steve Harrington sera notre appât humain. Sa mission sera terrible pour ses mères. Puisqu'on ne peut entrer que par une écoutille placée au sommet du tube, haut de 3 mètres, il doit attendre que le cylindre soit mis en place, puis plonger à 2 mètres sous l'eau pour y pénétrer. De la surface, l'équipe interprète mal les mouvements du requin, qui semblent s'éloigner. On donne le signal de fin d'alerte. Mais quelques secondes plus tard, le requin revient brusquement. Ignorant que le requin est à quelques mètres de là, Harrington saute. Il y a de quoi frissonner. Harrington racontera. Quand on est là-dedans, c'est comme si on avait un simple masque de plongée. Dans une cage en acier, le métal donne un sentiment de sécurité. Mais dans cette cage transparente, on n'a pas la même impression visuelle. Inconsciemment, on n'est pas convaincu d'être à l'abri. Quand un grand blanc vous dévisage de l'autre côté, ça fait froid dans le dos. Ce qui se déroule dans le cerveau d'un tel être, nous n'en saurons jamais rien. Même en présence d'appât et de sang, le grand blanc ne semble pas agir sous l'effet d'une rage brutale. Il paraît perplexe. Il n'attaque pas. Il inspecte. Il donne l'impression d'un animal prudent qui essaie de comprendre des phénomènes qui ne lui sont pas familiers. Il s'immobilise enfin en plein eau pour examiner l'être bizarre qu'il a sous les yeux. Harrington continue. Le requin se met à remuer la tête. On le regarde dans les yeux et on se demande ce qui se passe là-dedans. L'animal est en suspens et il a l'air d'hésiter. Quand il se colle à la cage, il n'y a pas à avoir peur parce qu'il n'a rien d'agressif. Je vois l'intérieur de sa gueule. Je vois la lumière filtrée par ses fentes branchiales. Il a l'air de demander « qui es-tu, toi ? » C'est comme d'être sous le nez d'un tigre qui ne cherche pas à attaquer. Après 20 bonnes secondes de face à face, il s'éloigne enfin. Frustrés ou indifférents ? Nos rencontres sous-marines ont apporté plus de questions que de réponses. Le grand requin blanc est-il une menace pour les humains ? Peut-être. Mais pas plus qu'un ours ou qu'un tigre affamé. Et ces êtres-là, nous avons fini par les admirer et les protéger. En deux années à bord de l'Alcyone, nous observons 67 grands blancs. Nous en marquons 40. Et nous accumulons des données et des films d'une grande valeur scientifique. Tant que le grand requin blanc ne sera pas mieux compris, il continuera à symboliser une peur vieille comme l'humanité, celle de l'inconnu. Certains sont prêts à exterminer les requins blancs pour que l'homme soit en sécurité dans la mer. Nous pourrions le faire, mais en avons-nous le droit ? L'océan est son lieu de vie ancestrale et non le nôtre. Ni bon ni méchant, ni ami ni ennemi, ils parcourent simplement la mer sans relâche, cherchant en solitaire de quoi vivre. Les effectifs de grands blancs diminuent peut-être déjà dans certaines zones en raison de la chasse au trophée et des prises accidentelles dans les filets de pêche. Un jour, peut-être, il n'y aura plus de grands blancs. La disparition d'un prédateur aussi essentiel aurait des conséquences imprévisibles sur les océans. Et nous y perdrions un être dont la splendeur et la redoutable puissance exaltent la vie même de la mer. Mystérieux, le grand requin blanc n'est pas un monstre. Qu'il nous inspire de la crainte ou de l'admiration, il ne doit pas s'évanouir à jamais dans les ombres du passé. À l'issue de nos expéditions, nous allons, Valérie et moi, au zoo de Taronga, Sydney, pour y être juges d'un concours insolite. Les enfants du pays ont passé des semaines à étudier les requins avant de revêtir l'apparence de leur espèce préférée. Rompant avec le passé, leurs enseignants ont commencé à décrire des requins non pas comme de terrifiantes brutes, mais comme d'importants habitants des mers, qui doivent, certes, inspirer la vigilance, mais aussi le respect et qu'il faut préserver. Nous sommes d'accord, Valérie et moi, pour décerner le prix aux requins bleus. Ces dessins d'enfants évoquent pour moi tout le génie de l'humanité. Je pense à un vieux dicton. Conquérir la peur, c'est le commencement de la sagesse. Pour nous libérer de nos craintes, il ne faut pas éliminer les requins. Il faut les comprendre. Et même le plus puissant de tous, le grand requin blanc, Seigneur solitaire de la mer. Musique Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...